Les maires de la Grande Région de Montréal ont pris la parole hier pour exprimer leurs inquiétudes au sujet du financement du transport collectif de la part du gouvernement du Québec. Hadi, donc, il y en a qui craignent même la fin du service de métro à 23 heures. Oui, Michel, et ce n'est pas tout. Ce qu'ils craignent aussi, c'est qu'il y ait moins de chauffeurs d'autobus en raison de mise à pied. Moins d'autobus, et vous l'avez dit, un métro fermé à compter de 23 heures sur l'île de Montréal. C'est ce que redoutent par-dessus tout les maires et maires du Grand Montréal qui hier ont tenu une conférence de presse. Alors, vous le verrez sur ces images, c'est que selon la communauté métropolitaine de Montréal, Michel, le déficit de l'année 2024, il est de 532 millions de dollars. Les maires veulent que le gouvernement du Québec assume 75 % de la facture, tandis que les villes, elles, pourraient en assumer 25 %. La ministre Guilbeault-Michel avait d'abord dit qu'elle était prête à absorber 20 % des déficits. Et selon les maires et maires, ça ne suffira pas. On va l'écouter. Ici, il n'y a aucun maire ou mairesse qui va vous dire, bien oui, on va couper dans le service. Ce n'est pas vrai. On ne veut pas. On ne peut pas. Parce que les gens comptent sur le transport collectif. Et en plus, ça répond, comme on le disait tout à l'heure, mes collègues l'ont dit, à des impératifs au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, au niveau du développement économique. Le transport en commun, c'est l'infirmière qui se rend à l'hôpital pour prendre soin de nous quand on est malade. C'est l'ouvrier qui n'a pas l'argent pour acheter une voiture pour aller à l'usine, pour faire rouler notre économie. C'est l'étudiant qui va au cégep, qui va à l'université. Le gouvernement va devoir mettre de l'eau dans son vin. Les citoyens ne peuvent plus, à eux seuls, absorber la facture. Bon, Adi, le ministre Guilbeault va tenir une conférence de presse au cours des prochaines minutes. Oui, dans un instant, Michel, on vous parle en direct cet après-midi des bureaux, justement, du ministère des Transports à Montréal. Mme Guilbeault va tenir une conférence de presse au sujet de la relance du comité directeur de Mobilité Montréal. C'est ce comité, Michel, dont le rôle essentiellement, c'est de coordonner les chantiers de la région métropolitaine. C'est un comité, d'ailleurs, qui ne s'est pas réuni au cours des cinq dernières années, pratiquement, peut-être une fois tout au plus. Bref, dans le contexte où le torchon brûle entre les maires, mairesse et l'avenir sur Guilbeault, ce sera intéressant de l'entendre, justement, cet après-midi. On aura, bien sûr, l'occasion, Michel, de vous présenter des extraits de tout ça au cours de la journée sur les ondes de l'ECL. Merci beaucoup, Adi.